Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. On commence cette vidéo avec un plan un peu bizarre où je suis tout proche de la caméra. Je vous cache tout, je vous cache tout et en plus c'est son que vous avez vu. On est à Nîmes. On est dans le sud de la France, on a traversé tout le pays. Pour vous faire venir ici visiter la plus grande bourse aux reptiles de France, bienvenue au Reptiliade. Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier épisode des Reptiliades 2023. Un salon orienté terrariaux reptiles extraordinaire qui a accueilli plus de 10 000 personnes et qui s'est déroulé à Nîmes en septembre 2023. Et alors cette année c'était extraordinaire, c'était les 25 ans des reptiliades. Cette semaine, chaque jour vous aurez une vidéo sur les reptiliades 2023. Dedans on vous présentera l'énorme quantité d'intervenants et d'interviews qu'on a pu y faire, un énorme merci au staff des reptiliades, à savoir Charlotte et Steve, de nous avoir invités à venir tourner là-bas. Ça a été un sacré voyage pour nous. Les Reptiliades 2023, épisode 1, c'est parti. Alors, on est enfin arrivé au Reptiliade, on est à Nîmes, ça fait loin. On a fait beaucoup de route pour arriver ici depuis le Nord Pas-de-Calais. Et ouais, nous notre fief, comme vous le savez tous, c'est les Hauts-de-France. On est très actifs là-bas et habituellement on est plutôt membre de la bourse reptile de Béthune, etc. Et là, les organisateurs des Reptiliades, ils sont trop sympas, salut à toi Charlotte. Ils nous ont invité l'Omawild à venir ici découvrir gentiment leur bourse. Ici, les Reptiliades, et en fait, c'est énorme. Il y a plein de stands partout, il y a des très très grosses affiches. C'était vraiment un salon de dingue. On peut dire vraiment que c'est le salon du reptile. En tout cas, en ce qui concerne la France. Il y avait un monde fou. Avant l'ouverture, la porte était fermée et on pouvait y observer une queue, une farandole extraordinaire de gens qui attendaient pour rentrer dans les reptiliades. En fait, ça s'est déroulé dans une énorme salle, un complexe. Et pour l'édition 2023, ils ont eu accès, pour la première fois, à toute la salle. Ce qui faisait une surface, je ne sais plus exactement combien, mais plusieurs milliers de mètres carrés, un truc considérable. Ils ont même fait un petit coin type youtubeur, influenceur, etc. Et en fait, là, rien, rien que je viens d'arriver, on y trouve vraiment de tout. De tout, de tout, de tout. Du terrascaping, des terrariums, des reptiles, tout le train-train. Mais c'est vraiment pas mal. On sait qu'il y a aussi Planète Exotica, avec notre copine Fanny, Iguana Queen. Salut à toi, Fanny ! Donc, il y a même la présence de parcs animaliers, zoos, etc. C'est vraiment du costaud. Mais alors, il y a du monde, il y a du monde. Alors, bien sûr, je me sens un petit peu comme un étranger ici, moi. J'ai fait de la route, je ne connais pas beaucoup le monde. Mais bon, on va faire avec. Et pourquoi on peut dire que c'est vraiment un salon ? En fait, il y a des expositions de dingue. Il y a des voitures Jurassic Park. Il y a des espèces de camions d'aventuriers dans des jungles. On y retrouve, bien sûr, des vendeurs de reptiles. Reptilis, La Ferme Tropicale, Baxireptile et plein d'autres. Il y avait aussi des créateurs de contenu, des influenceurs, même une zone dédiée à l'accueil des abonnés pour rencontrer la créateur de contenu. On y a eu d'ailleurs notre session. J'arrive dans le sud, je suis loin de chez moi, je ne connais personne. Et bien, il y a des gens comme toi qui viennent me dire bonjour parce que tu m'as vu passer sur Internet. Et parce que je suis un grand fan et c'est trop cool de te rencontrer. Donc, ouais, c'est génial. Ça fait plaisir. Moi aussi, je viens de loin, donc ouais, c'est trop cool de venir ici. Tu viens d'où, toi ? D'Angers, moi. Je fais mes études là-bas. Je suis grand fan de reptiles, donc je viens voir un peu. En plus, je suis de l'organisation. Tu fais de l'organisation ? Je suis bénévole avec… C'est Charlotte qui m'a aidé. D'accord, tu es bénévole sur les reptiliades, en fait. Exactement, bénévole sur les reptiliades. C'est une sacrée bourse. C'est la première fois que je viens, vous m'avez invité, du coup. Il y a 4 800 mètres carrés. 4 800 mètres carrés. C'est la première fois que c'est aussi grand. C'est quasiment le double de l'année dernière. D'accord. Et parce que c'est les 25 ans, les reptiliades. Ah, je ne savais pas que c'était les 25 ans, les reptiliades. C'est trop bien, c'est énorme. Et comment tu trouves les cheveux de notre cadreur, Ben ? Franchement, ils sont assez beaux, rasés de près, comme on dit. Ouais, c'est ça. Alors, toi, tu es théériophile ? Ouais, à fond. Alors, qu'est-ce que tu fais ? J'ai eu beaucoup de reptiliades à la maison depuis mes, je ne sais pas, 10 ans. J'ai acheté un petit reptiliades à la ferme tropicale, une petite gutée à la ferme tropicale, il y a longtemps. Ok. Et j'ai aujourd'hui plus que deux acanthurus et un petit Bradley. D'accord. Varanus acanthurus et Moridia Bradley. Alors là, on a Toupette, on a Iguana Queen, on a Venom X. Il y avait aussi pas mal d'entomos et de ventes d'insectes et même d'insectes naturalisés. Alors ça, c'est trop chouette. On retrouve Jessica de Therapodia, trop cool. Et alors, très important, très important pour la Terraria française, on y a retrouvé des acteurs. un peu plus politiques et associatifs. Évidemment, pro natura, unicab. Il y avait le centre de formation de Charlotte Hubler, qui d'ailleurs a fait pas mal de conférences pendant ces deux jours de reptiliades. Bref, 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 vous allez avoir tout le reste de la semaine pour voir ça. Bon, et petite question au passage, comment se passe ta bourse ? Très bien. J'ai mon collègue qui fait le pitre derrière, mais à part ça, ils essayent tous de me faire rigoler. C'est une belle surprise. C'est une belle surprise. Il y a du monde, c'est bien organisé, c'est sympa. Eh bien, écoute, ça se passe bien. Voilà, nous, l'idée, c'est de se faire découvrir. Très fatigant. Sportif. On a fait beaucoup, beaucoup de clients. Super bien, super bien. Mais super cool. Beaucoup d'engouement pour, je trouve qu'il y a de plus en plus d'engouement pour la Terraria. Ah, c'était fantastique. Il y a une ambiance de folie dans ce salon. Il est magnifique. Gros kiff. Très beau salon, belle organisation. Il y a de l'espace pour circuler. À la fois, il y a beaucoup de monde. Donc, franchement, j'ai envie de dire... Ça se passe très, très bien. Je tenais à dire quelque chose. C'est un immense merci. Alors, je dis merci à tous les organisateurs, mais en particulier à toi, puisque, Charlotte, tu nous as invité, nous, Loma Wild, à venir ici au Reptilial. Un immense merci. On est hyper content d'être là. C'est une bourse assez impressionnante, franchement. Il y a plein de grosses têtes d'affiches. Il y a plein de... Et en même temps, il y a aussi beaucoup de petits terra-rayophiles. Il y a tout le monde, quoi. C'est ça que j'aime bien. Racontez-nous. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, on fait les 25 ans des Reptiliales cette année. C'est une marche supplémentaire. Le but, c'était d'augmenter un petit peu la taille du salon. Et que ça devienne vraiment un point de rendez-vous au niveau de la terra-ray. Je pense qu'à l'échelle du sud de la France, vous êtes déjà, les Reptiliales, un énorme point de rassemblement, quand même. Oui, mais même au plus large, on croise des gens qui viennent d'un peu partout. Donc là, il y a des gens qui viennent de Bretagne, des gens qui viennent de Corses. Le point de départ, c'est la chronologie. Quand on est déjà sur un événement, là, actuellement, nous, on est déjà sur l'édition de l'année suivante. On a toujours un an d'avance. Après, ça va être du travail administratif, essentiellement. De conceptualisation aussi. En fait, là, on travaille déjà sur 2024. Avec Charlotte, ça fait déjà deux mois qu'on commence à tirer les plans, les grandes lignes. On a beaucoup de questions qui devraient trouver réponses ce week-end. Maintenant, oui. En fait, c'est le but. Et on travaille, en fait, d'une manière sur l'autre, comme ça. C'est des centaines, des centaines d'heures de travail en commun. Vous êtes combien pour faire ça ? Deux. C'est vous deux, à deux, qui avez organisé tout ça ? Il ne faut pas oublier toutes les personnes qui sont là le jour J, en fait, pour nous aider. Il y a tous les bénévoles qui sont là, qui tiennent là. C'est inévitable. C'est inévitable. L'accueil, la caisse, puis nous allons pour les tableurs. Rien que les tables, c'est 750 mètres. À deux, on ne va pas y arriver. Il y a des politiques. On est sous association. Association. Ok. L'association des reptiliades, du coup ? Alors non, 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 l'association s'appelle AFS, dans laquelle on organise les reptiliades. D'accord. Tout simplement. Ok. Donc, la structure juridique pour nous permettre de le faire. En société, ça ne passerait pas. De toute façon, on a beaucoup trop de charges, pas assez stables. Et c'est ce qui nous permet, en fait, d'avoir des prix le plus bas possible. D'accord. Le concept, c'est ça. Surtout, les reptiliades partent d'une assoce au tout départ, il y a 25 ans. Et on n'a jamais voulu, en fait, changer cette idée-là et cette façon de faire et de continuer à transmettre ce bénévolat et ce montage. Oui, habituellement, suivant les années, on peut prendre la moitié ou à peu près les trois quarts. Ou les deux tiers. Voilà. Et là, cette année, on a dit non, on prend tout. On prend tout. Nos limites. Je vous remercie de nous avoir invités. Ça nous fait plaisir. Bon, ce premier épisode des Reptiliades, c'est terminé. À demain pour la suite. Bonne journée, mais surtout, force à vous. Alors, monsieur le petit T-Rex, comment ça va aujourd'hui ? Sous-titrage Société Radio-Canada